bien la première partie c'était l'échauffement maintenant nous allons faire il ya eu une déconnexion désolé et nous allons faire maintenant le qigong des munis spirale donc l'échauffement c'est sur la vidéo précédente j'attends que vous arriviez à vous reconnecter on démarre pieds joints je vais enlever ma peste vous allez mieux voir les moules coucou me revoit loup donc pieds joints être descendre les pensées aux dents tiennes maintenant on va pratiquer les milieux spirale relâchez les bras ouvrez vos yeux nous allons faire un mouvement qui ressemble à une façon d'aller tirer l'énergie de la terre l'amener au niveau de la poitrine en inspirant et en expirant refrenez le travail de tout à l'heure poitrine mille mène pour plier vos genoux expirez lao gang vers le ciel pousse vers le ciel yin tang vers le ciel également encore une fois donc pieds joints commencez à inspirer expirez gardez les genoux collés regardez à gauche la lune et à droite le soleil puis revenez face et allongez vos jambes et là c'est comme si vous poussiez le ciel avec vos mains il y a de l'espace ici et le chi pousse sur l'intérieur des bras et on va descendre les bras jusqu'en bas et revenir former les points au niveau du dame donc je me mets un peu en biais ici encore une fois inspire sans monter les épaules donc les mains plus les mains montent plus les épaules vont se poser on a la sensation que l'épaule se détend pendant que la main monte évitez de monter avec l'épaule en premier encore une fois inspire détend la poitrine et expire mille mène ouvert les mains écartement des oreilles inspire regarde à gauche toujours dans l'inspiration sentez votre corps se gonfler expirez et revenir de chaque côté du dame une dernière fois ensemble quand vous fléchissez important de mettre toujours en application ce qu'on a travaillé tout à l'heure ne pas cambrer lorsque vous fléchissez c'est beaucoup plus difficile de le faire pied joint je trouve que pied écarté donc pied joint il faut être encore plus vigilant à ne pas laisser partir les fesses en arrière encore une fois cette première séquence inspire détends la poitrine ouvre mille mène détends les croix et expire inspire regarde la lune à gauche le soleil à droite allonge on pousse la terre pousse avec les pieds la terre pousse le ciel je suis toujours dans l'inspire mes côtes sont ouvertes ma cage thoracique remplie et je reviens donc là aussi dans le relâcher on surveille que les fesses n'aillent pas en arrière ici on remplit bien le bas sentez ça très bien quand on est revenu ici maintenant nous allons faire 6 spirales alors on dit mille 8 spirales puisque vous pouvez refaire ce qigong plusieurs fois de suite il est assez court il peut être pratiqué de façon intense ou plus lente ça dépend de ce que votre corps réclame donc d'ici je vais avoir je fléchis donc poitrine mais il mène toujours pensez à ça le bras je vais le mettre de ce côté là le bras gauche donc ça c'est mon bras gauche sur la vidéo ça sera peut-être différent ça sera inversé peut-être donc ici tournez la taille la paume de main est vers le ciel puis je fais une rotation de la main jusque derrière moi à 45 degrés réfléchissez et détendent rotation tourne et allonge ramène quand tu es derrière toi à 45 degrés je mets une profite vous vous arrêtez ici bien derrière vous que le cercle soit vraiment complet je n'ai pas le bras tendu ouvrir et je vous rappelle qu'un bras tendu ici est plus court qu'un bras où vous fléchissez le coude et vous laissez le bras s'allonger c'est pas parce que je lâche le coude que mon bras va se replier au contraire vous détendez l'articulation le bras va s'allonger encore plus allez donc ici expire ramène l'autre côté inspire en préparant pensez à mi men expire tourne la taille et reviens le mouvement vient de la taille si le bassin est entraîné un peu c'est pas un souci inspire expire et balaye avec ton regard également ramène repousse reste sur le côté inspire expire 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 inspire encore une fois expire c'est la spirale horizontale horizontale ne vous penchez pas en avant voilà surveillez dans ces deux premières spirales à droite et à gauche que vos genoux ne s'écartent pas que vos genoux restent bien collés serrés bien la deuxième spirale elle va aller en verticale vers le haut donc d'ici toujours juste pour le mouvement je monte le petit doigt l'auriculaire vers le ciel et je tourne pour poser ma paume vers la terre et je redescends donc je reste face 1 tourner la taille monter vers le ciel et ramène la taille et regarde ta main qui va aller sur le côté voilà je vous fais quand même un petit coucou Sirta est quand même la vedette donc voilà un petit aparté un petit câlin en direct voilà je sais que vous l'appréciez aussi donc d'ici je monte verticalement et en tournant la taille je tourne et je vais regarder ma main et je fléchis lorsque je presse vers la terre l'autre côté tournez donc démarrez fléchis montez inspire tournez la taille expirez et ramène encore ensemble tournez la taille inspire regardez devant expire inspire revient le regard face et regarde la main expire il y a pas mal de choses à penser le regard le fléchissement les genoux qui restent collés la rotation des bras des mains et la taille bien sûr le mouvement commence bien par la taille donc on fait une dernière fois les deux mouvements ça veut dire les quatre spirales deux à droite deux à gauche et c'est parti on démarre ici spirale horizontale verticale verticale encore une fois horizontal et verticale et on va accélérer un petit peu le mouvement le mouvement n'accélérez que quand tout est mis en place sinon faites le lentement là je le fais pour les personnes qui sont plus habituées à pratiquer cette forme qu'on a déjà vu en cours ensemble très bien, la dernière spirale ça va être verticale et en allant complètement derrière vous en rotation comme si vous voulez toucher le mur qui est derrière vous si vous avez un mur derrière vous en tout cas j'ai mes fenêtres la balustrade du balcon les fenêtres je vais commencer vers la balustrade et faire une rotation complète vers l'arrière comme si je voulais toucher les vitres derrière moi donc pas ici plus que 45 degrés ça va vraiment complètement vers l'arrière allons-y le dernier pléchissez en ramenant encore une fois inspire poussez la terre poussez la terre ici rotation de la taille et relaxe vers le bas ramène bien le point au niveau du démé inspire vérifiez m'il mène inspire tourne expire encore une fois inspire expire inspire expire inspire tourne expire et regardez regardez bien derrière vous maintenant on va faire les six spirales donc droite gauche droite gauche droite gauche et vérifiez que le point qui est posé pendant qu'un bras travaille reste bien formé quelquefois on lâche notre attention sur cette deuxième main et la main fait un peu n'importe quoi donc vérifiez pendant qu'il y a une main qui travaille que l'autre point soit formé fermé et formé très bien alors on y va pour les six spirales inspire expire inspire expire inspire expire regarde ta main inspire expire inspire tourne complètement expire inspire expire vous allez vérifier si les points étaient fermés pendant que vous travaillez un bras on le refait un petit peu plus rapide et une dernière fois encore plus rapide si vous avez bien tous les éléments sinon faites-le tranquille et voilà nous allons reprendre tout depuis le début cette première partie et jeudi nous ferons la suite pieds joints pieds joints abonnez donc abonnez-vous abandonnés et vous dévoquez abonnez-vous 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 Expire, inspire, regarde à gauche et à droite, continue à inspirer, remplis la cage, inspire, 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 vérifiez que le point reste formé, verticale, inspire, regarde vers ta main, expire, reviens face, inspire, expire, complètement en arrière, inspire, rotation complète, expire, inspire, expire, 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 expire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maintenant nous allons intégrer entre le mouvement du haut et du bas lorsqu'on lâche les bras, un mouvement extrêmement étendu, large, étiré du mouvement des côtes qu'on a travaillé au début de notre échauffement. Donc ici, travailler l'ouverture des côtes en sentant que c'est les côtes qui poussent, souvenez-vous, ce n'est pas mon corps qui se penche, c'est les côtes qui poussent. Donc on aura l'impression de pousser quelque chose avec les côtes plutôt que, vous voyez, si je me mets là et que je me penche, il n'y a pas de contact ici. Tandis que si je pense à pousser mes côtes, là je pousse la balustrade. Donc pensez vraiment à ça. Très bien, on va travailler ce mouvement. Ici, prenez le ciel dans vos mains, soutenez le ciel dans vos mains. Léchissez, gardez la même distance entre vos mains, expirez, revenez, détendez vos épaules, gardez la pression entre vos bras, inspirez, gardez bien vos genoux collés, expirez. Restez bien sur le côté, encore une fois, inspirez, votre bassin va un peu de l'autre côté, le bras gauche, ça c'est mon bras gauche, descend parallèle au sol, expirez, revient. Inspirez, le bassin se dévie un peu, se décale un peu, pour avoir un arc ici, un croissant de l'une beaucoup plus accentué. Et le bras descend parallèle au sol, à hauteur de l'épaule. Voilà, on revient. Vérifiez que l'espace entre vos deux mains reste le même, qu'il n'y ait pas un bras qui descend et l'autre. C'est l'ensemble du corps, l'ensemble des bras, ici la structure reste la même. Donc vous devriez avoir la main qui dépasse la tête. Maintenant on va rajouter le mouvement de la tête. Donc ma tête va juste faire ce mouvement-là. Je fléchis, je regarde. Je reviens. Gardez bien, bas et chouet vers le ciel. L'autre côté, je fléchis, gardez bien vos genoux collés, regarde à droite. Et relaxe. Encore une fois. Inspire. Expire, revient. Une dernière fois. Inspire. Expire. On va mettre l'ensemble. À partir du haut. Ici. Ouvre les côtes, serre les genoux, regarde ta main gauche. Ouvre les côtes. Expire, revient. Inspire. Inspire. Ouvre les côtes. Tourne la tête. Regarde ta main droite. L'espace entre les mains, toujours le même. Expire, revient. Encore une fois. Inspire. Tourne la tête d'abord pour mieux la placer. Expire. Et encore. Inspire. C'est un gros travail d'étirement tout le côté ici. Voilà. Et expire. Reviens. Encore une fois. Inspire. Expire. Gardez la structure. Inspire. Expire. Et on revient. Ça fait beaucoup travailler vos intercostaux. Donc les muscles intercostaux qui se trouvent entre vos côtes. Le nom est assez explicite. Explicite. Et va vous permettre, plus vous avez les intercostaux musclés, forts, plus vous allez pouvoir ouvrir les côtes entre elles. Et plus vous allez augmenter votre capacité aussi respiratoire. Donc important de bien travailler cette partie-là. On fait le tour, ensemble, toute cette première partie. Allons-y. Allez chercher l'énergie de la terre. Connectez-la au ciel. Faites monter le long de votre corps. Connectez-vous à ce beau ciel bleu que nous avons aujourd'hui. Inspire. Regarde la lune. Regarde le soleil. Expire. Reviens. Poussez la terre, poussez le ciel. Inspire. Regarde à gauche. Expire, reviens. Inspire, regarde à droite. Ouvre les côtes. Expire. On va le faire encore une fois. Inspire. Descends. Ramenez les mains, les points. Inspire. Première spirale. Inspire. Deuxième spirale. Expire. Inspire. Spirale verticale et sur le côté. Expire. Poussez la terre. Inspire. Expire. Inspire. Tournez complètement. Expire. Inspire. Expire. 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 On s'arrête là pour la partie d'aujourd'hui. Et nous allons le refaire. Ce qui est intéressant, c'est de sentir qu'il y a une moitié, une partie qui est très étirée, très lente, très consciente dans la lenteur. Et ensuite, il y a une activation du corps pour faire l'espirale un petit peu plus vite. Et j'aime beaucoup ce passage entre l'un et l'autre. Ça dynamise beaucoup le corps. Allons-y. Lemballage. Allons-y. Allons-y. Merci. Merci. Restez quelques instants pour ressentir dans votre corps les bienfaits de cette pratique. Merci beaucoup pour cette séance en plein air de balcon, de balcon confiné et je vous souhaite une magnifique journée ici pour le qigong et ça pour le tai-chi. Très bien. A demain pour le tai-chi et demain j'aurai comme partenaire mon squelette. Ciao, ciao. Portez-vous magnifiquement. Merci.